Bonjour à tous, comment va votre ficus ? Je vous pose la question parce que nous sommes quand même des millions à avoir des ficus en France en ce moment. Dans les années 70, la grande vedette c'était le ficus Elastica, le caoutchouc. Aujourd'hui on aime se diversifier, il y en a de toutes sortes. Et j'ai le plaisir de vous présenter ici, dans les serres d'Auteuil de Paris, une petite forêt de ficus. Ils sont tous aussi différents les uns que les autres. Fort heureusement, ils ont un point commun, le soin qu'on peut leur apporter, et ils ont presque généralement le même. On va en parler avec Valérie. Avant de parler des soins, Laurent, j'aimerais vous présenter différentes espèces de ficus. Donc ici vous avez le ficus Lirata, vous pensez au mot lire, pourquoi ? Parce que regardez, sa feuille est en forme d'étuit de violoncelle ou contrebasse. A côté de moi, vous avez un autre ficus qui présente des petites figues, c'est le ficus Deltoida. Là vous avez un autre ficus qui présente lui de grosses figues, c'est le ficus Scott Eliottii. Et voici un dernier ficus, le ficus Latteriflora, qui présente une feuille qui ressemble un petit peu à celle du murier platane, ou bien celle du figuier. Maintenant, revenons sur notre ficus Benjamina traditionnel. L'occasion pour nous donc de parler des soins que l'on doit apporter à nos ficus. Valérie, venez nous retrouver. Beaucoup de questions viennent pour nous dire, les feuilles tombent. Alors que faut-il faire ? Alors, il est tout à fait normal que le ficus renouvelle 10 à 20% de son feuillage. Donc les feuilles tombent, c'est normal. Par contre, le ficus n'aime ni être déplacé, ni la fumée de cigarette, ni les courants d'air, ni les appartements surchauffés. Donc là, si les feuilles continuent de tomber, il faut y remédier. Il faut le placer dans un endroit propice. Et regardez ce que vous propose Valérie, son petit truc. C'est le truc du miroir. Lorsque vous n'avez pas assez de lumière, vous mettez un miroir, vous le dressez en fait. On le dresse face au ficus, comme ça. Voilà, ce qui permet d'avoir une lumière vive, pas de soleil direct, et surtout de la lumière tout autour du feuillage. Enfin, il faut le nettoyer. Pour rétablir la photosynthèse. Voilà, nettoyer, ôter la poussière. Eh oui, allez, avec un peu de bière parfois même, ça arrange les choses. Merci Valérie. Au revoir à tous. Au revoir.